Un passage de l'introduction d'Anne Mat à ses cartes postales de la Chine ancienne, tome 2, aux éditions kazakh. Il pense son père qui n'est plus qu'un autre centenaire. Il pense sa mère, femme au pain léger, de neuf décennies partie, elle aussi. L'hiver n'est plus très loin, son souhait mourit indiscrètement. La patrie se fait discret, il marche le pas léger, lent et régulier, sans bruit. Il ne fait que passer, sans souiller de ses pas le sol, sans encoubrer de contemplation le ciel étoilé. Sa présence est un silence en la forêt. Il est parmi les choses, existe au même titre qu'une pierre. Il est un corps étranger, sur lequel le vent souffle. Il voit finir en charogne, offrant de fourmis épais, ture et rantes, pauvre verre glacé qui craquelle, visage recouvert de givre, le regard noir du gouffre, noir de nuit définitive. Je mourrais comme un lièvre dans le champ. L'hiver à l'horizon se lève, son et bruit de lointains aurores. L'angle souvenir de chacun, hier encore en tête. Martin de printemps aujourd'hui, matin froid d'ici, humide telle la cheminée qui s'éveille. Martin empuantit par l'odeur des nuits, la tasse ébréchée d'une jour à la main, dans la vapeur du thé qui laisse refroidir. Très tôt, tout au bout de la nuit, étranges habitudes d'avant l'aube. Il transcrit des vers de la Chine ancienne, librement, sans volonté d'être lu ni publié. C'est devenu un geste hygiénique. C'est devenu un geste hygiénique.